coucou à toutes et à tous c'est marion je vous retrouve dans cette vidéo aujourd'hui pour vous présenter mes petits achats au salon de l'heure en scrap où je suis retourné hier avec ma copine isa en fait on est parti hier matin toutes les deux et puis on a passé une bonne partie de la journée là bas et on a repassé encore une fois cette année une superbe journée alors je vais vous expliquer un petit peu vite fait en fait c'était à saint aquilin de passy je crois comme ça c'est dans l'heure donc c'était pas la même salle que l'année dernière donc si je peux dire quelque chose je dirais qu'au premier abord en fait la salle elle paraissait moins sympa que celle de l'année dernière mais elle était un peu plus grande j'ai l'impression qu'il y avait un petit peu plus de stands et voilà alors ce qui était super embêtant c'est que quand on était sur certains stands on avait la réverbération du soleil sur la figure et c'était pas toujours agréable mais à côté de ça le salon il est super sympa ça fait très familial ça ça donne vraiment envie on a l'impression que vraiment c'est ouais c'est familial c'est on est entre copines même si on connaît pas les gens qu'on rencontre donc vraiment 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 ça vaut vraiment le coup d'y faire un saut et outre le fait que j'ai trouvé la salle un petit peu moins sympa que celle de l'année dernière pour se garer il y avait un petit peu plus de place d'un autre côté je me dis que si on a du mal à se garer c'est que ça vaut vraiment la peine on n'était pas non plus à 6 km de la salle je vous rassure et moi ça me fait vraiment chaud au coeur de savoir que pas très loin de chez moi il se passe des choses vraiment sympa qui ont du succès et vraiment sur le plan de l'organisation l'équipe de laurence guevel elle assure vraiment 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 bien ils avaient tout prévu il y avait des petites enveloppes à l'entrée qu'on achetait deux euros on avait aller on a nous on a acheté quatre enveloppes avec isa il y en avait une perdante et trois gagnantes donc vraiment voilà ça vaut quand même pas mal le coup donc je vais vous montrer ce que j'ai ramené parce que les les stands qu'il ya là bas je vous dis ça ça ne boude pas version scrap honnêtement c'est mon avis il m'est personnel mais vraiment je trouve que quand même c'est vraiment un très très bon salon de qui plus est pas très loin de la maison donc donc ça c'était pour l'organisation la salle il y avait un petit coin repas aussi ça je l'ai pas dit il y avait pas beaucoup de tables mais ça faisait assez convivial et puis j'ai pas vu personne attendre pour avoir une place en général les gens sont un minimum civilisé et quand ils ont terminé laisse la place au fond où on se sert et du coup on a une place non franchement que du bonheur il y avait aussi un il y avait pas mal d'animation quoi il y avait des ateliers il y avait un lot à gagner sur il y avait trois stands partenaires en fait qui proposait un lot c'était une bannette à 150 euros donc il y avait l'orelai qui le faisait c'était des tickets à remplir il y avait un lot sur l'orelai un lot sur universe scrap et un lot sur l'illipot de colle et vous aviez des tickets à remplir quand vous achetiez sur le stand et à notre superbe surprise ma copine isa a gagné le lot de chez universe scrap donc ben c'est moi j'étais j'étais quand ils ont appelé dans la voiture j'étais ravie pour elle mais vraiment ravie pour elle donc voilà donc ça ça a clôturé la journée disons en beauté voilà donc c'est parti je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai ramené ça va venir un peu en vrac parce que j'ai fait mes petits tas là parce que j'ai pour dire pas de place sur mon bureau étant donné que je suis sur un projet donc voilà donc sur le stand de l'orelai moi j'ai voulu acheter trois planches qui me manquaient pour faire un projet voilà avec la collection que j'ai déjà et Aurélie me les a offertes donc voilà ce que j'ai pris les trois planches qui vont avec la collection shooting donc tout ça vous le retrouvez sur le site de l'orelai et chez les revendeurs mais voilà sur le site de l'orelai vous avez tout ça vous avez les collections les tampons etc donc hop donc merci Aurélie de m'avoir offert ça parce que même si je suis d'été voilà ça n'empêche pas que je les ai pris pour les pour me les payer et en fait elle me les a offerts et c'est super super gentil donc ensuite un petit cadeau dans la petite pochette à 2 euros là j'ai eu ça moi donc c'est une petite planche d'étiquette c'était chez car glace c'est une petite planche d'étiquette de la collection cozy days de chez l'encre et l'image et je vous avoue que j'ai pas cette collection là mais ça passe pour pour plein de voilà je peux la je peux la recaser dans d'autres collections il n'y a pas de soucis donc j'étais contente ensuite chez alors ouais c'est ça que je vous ai pas dit et ce qui était vachement bien c'est qu'en fait en ce moment c'est les sols et il y avait pas mal de déstockage alors moi j'achète très rarement quand c'est pris fort vous le savez maintenant ou quand il n'y a pas de remise etc sauf vraiment si j'ai un coup de coeur ou si c'est quelque chose de très très utile et donc j'avais passé une petite commande de chez chez caroline de la boutique scrap mousset et donc j'avais pris cette petite planche de d'autocollant là je pense que c'est alors c'est mes petits ciseaux mais je me demande si c'est pas des planches effémérias parce que ça me parle ça donc c'est celle de la collection naturelle et j'avais pas ça mais j'avais la collection donc du coup j'ai trouvé ça sympa d'avoir les les toutes petites étiquettes et en plus je les trouvais super sympa donc c'est chose faite et ça j'ai payé ça 1,20€ parce que c'était 2,40€ moins 50% ensuite toujours chez caroline j'ai pris pour ma d'été une planche de découpe en fait d'une collection de chez minteil j'avais pas besoin des papiers je voulais juste la planche pour pouvoir faire une composition donc derrière vous avez un fond bois et devant voilà c'est plein de petites choses à découper comme ça très sympa et ça j'ai payé ça 1€ voilà c'était pas soldé c'était un petit craquage et en même temps ils sont tellement gentils caroline et jérôme que voilà ensuite toujours chez caroline alors là je l'ai ouverte pour la regarder hier soir je lui ai pris la collection des ateliers de carine qui s'appelle esprit bohème elle était à 8,50€ et du coup elle était à moins 50€ donc ça faisait 4,25€ et en plus de ça caroline comme si c'était déjà pas merveilleux elle rajoute un petit une petite découpe bois à l'intérieur de la collection et donc là c'est esprit bohème avec une flèche donc la collection c'est celle-ci et vous voyez caroline elle avait rajouté un petit embellissement donc là pour le coup c'était un petit peu cadeau ne bouge pas ensuite je lui ai pris deux papiers donc c'est des papiers de chez Scrapmire parce que je crois que ça s'écrit Scrapmup mais je crois que c'est Scrapmire en fait c'est la collection Everyday Gold et ce sont des feuilles 30-30 avec du foil dessus et ce sont des pois donc j'en ai pris une rose pastel comme ça et une un petit peu bleu vermint comme ceci et donc ça j'ai pas le prix dessus bah c'était 50 centimes parce que c'était 1€ moins 50% donc voilà et ensuite ça c'était chez Scrapotin Scrapotin elle vend des kits c'est Karine Mourlan en fait vous la connaissez toute je vois même pas pourquoi je vous dis qui c'est et on cherchait des basiles avec Isabelle chez Universe Scrapm qu'on a pas trouvé qui n'allaient pas avec la collection qu'avait prise Isabelle et moi en même temps en fait j'ai trouvé du basile de deux teintes de rose que je connaissais pas trop donc il y en a un c'est le pâle rose et l'autre c'est le quartz donc il y en a un qui est lisse et un qui est texturé et je trouvais qu'avec la collection de chez Karine ça passait très très bien donc je me suis pris ça et en fait les 10 feuilles il n'y avait pas une grosse promo ça faisait une feuille gratuite j'ai payé 5,50€ voilà hop je vais me refaire un petit peu de place zou ensuite toujours chez Karine je me suis pris un nouveau embellissement de mousse pour compléter un petit peu ma collection c'était 8€ à la base et en fait il y avait moins 50% dessus donc je l'ai payé 4€ et la couleur c'est Lemon Sorbet donc voilà les mousses et ça fait un ça fait jaune mais ça fait vraiment or ça fait plutôt or riche quoi or pâle voilà et c'est ça qui me plaisait ensuite alors j'ai pris des choses chez 4 en scrap j'avais pas forcément besoin de tampons tout ça j'ai juste pris des plaques magnétiques parce que je me fais mes rangements de dyes avec leurs plaques je vais vous montrer en fait je me fais des feuillets comme ça voilà avec mes dyes à l'intérieur et je note ici à quoi ça correspond et du coup j'ai mes dyes à l'intérieur et je mets ça dans une bannette droite comme ça et comme ça je sais exactement où trouver quoi c'est pas classé par marque c'est classé par thème et c'est vachement pratique donc du coup j'en avais plus et j'avais des dyes à ranger donc du coup j'ai repris des plaques les plaques elles sont à 5,95 les 5 4,95 les 5 donc c'est sûr que ça ça a un coût mais voilà ça fait partie du rangement et je pense que il vaut mieux dépenser parfois un petit peu de sous dans du rangement et se servir de son matériel plutôt que ça traîne et qu'on ne s'en serve pas et en cadeau ils m'ont offert un petit dye comme ça bonne année que je n'avais pas parce que du coup j'en ai quand même une petite quantité donc c'est bien sympa ensuite je suis allée alors je vais essayer de faire en sorte que ça donc ça c'était je l'ai reçu hier mais c'était pas sur l'or en scrap sur Vinted en fait j'ai acheté un lot à une dame voilà c'était des tampons bois c'était pas cher du tout et du coup je les ai pris parce que je les avais pas et ça m'embêtait de les payer cher ceux-là parce que c'est des choses que je vais pas utiliser très très souvent donc ils sont d'occasion mais vous voyez ils sont ils sont très très propres donc voilà ça je me rappelle plus combien j'ai payé d'autant plus que quand on trouve des affaires comme ça avec Isabelle on fait moite moite je prends ce que j'ai pas et elle prend ce qu'elle n'a pas et puis quand vraiment c'est quelque chose qu'on a pas toutes les deux et bien voilà en bonne copine on s'arrange pour que chacune soit contente donc ensuite pareil chez Caroline je lui ai pris ce petit tampon voilà alors ça c'était pas du tout sur son stand c'est un tampon qu'elle mettait à vendre en occasion sur un groupe Facebook et je lui avais dit de me le garder donc elle me l'a ramené hier donc voilà donc le site c'est vente d'occase scrap à gogo je crois un truc comme ça enfin bon bref ensuite je suis allée sur je vais vous montrer ça après le site de enfin le stand de scrap au naturel donc scrap au naturel c'est une petite boutique qui est à Tourville-la-Rivière donc à côté de Rouen et elle vend du matériel de scrap et elle fait des ateliers et donc du coup souvent elle déstock ses tampons pour je pense éviter d'avoir du stock et donc là il y avait celui-ci que j'aimais bien voilà qui était à moins 50 donc je l'ai payé 5 euros au lieu de 10 donc donc c'est toujours bien d'autant plus que voilà c'était pas ça faisait pas partie des coups de coeur et donc celui-là je l'avais pas encore donc j'étais contente ensuite alors mon seigneur je suis allée sur le stand de j'essaye de m'organiser par stand mais c'est pas super super simple sur le stand de ma super copine je pense que j'avais pris que ça de ma super copine Amélie en fait c'est Amélie Eco Scrap donc Amélie elle a une boutique en fait qu'elle déplace sur les crops on peut lui commander aussi en lui demandant en lui demandant par mail et elle déstockait son matériel voilà Luc était avec elle son mari c'est des gens d'une gentillesse je le dis je le redis mais c'est vrai alors du coup je me sens un peu obligée de le dire et il déstockait pas mal de choses donc Amélie elle vendait du neuf déstocké donc je lui ai pris un petit tampon bois Love comme ça je lui ai pris ce Dice des ateliers de Karine comme ça donc ce tampon bois là je l'ai payé 4 euros et ce Dice là je l'ai payé 6 au lieu de 12 donc ça va aller le coup hop et hop toi te fais pas la malle et je lui ai pris en fait elle revend Amélie parce qu'elle a la même enfin elle a la même maladie que moi je pense qu'elle est pire que moi elle ne supporte pas d'avoir du matériel abîmé ou sale et comme elle fait des crop elle revend toujours son matériel de crop pour se racheter les produits on va dire propres moi quand c'est des choses que je sais que je vais pas utiliser des masses voilà ça me dérange pas de les acheter d'occasion parce que mine de rien les tampons clairs ils sont peut-être un petit peu noircis mais ça n'empêche pas de pouvoir les utiliser donc je lui ai pris cette planche de chez les ateliers de Karine j'avais participé à cette crop donc celui-là je l'ai payé 10 euros voilà et puis je lui ai pris ce tampon bois que je n'avais pas savouré chaque minute voilà donc vous voyez il est un petit peu noirci mais et puis rien que pour le fait de les prendre à Amélie et voilà ça ça me dérange pas ensuite chez la bulle à scrappe j'ai pris quoi j'ai pris ça et j'ai pris ça je crois voilà donc la bulle à scrappe ben je suis d'été voilà je suis d'été donc j'avais un petit un petit compte de produits à récupérer donc je me suis pris ce tampon des ateliers de Karine portrait choisi voilà qui me faisait de l'oeil depuis un moment et j'avais pas sauté le pas donc je l'ai fait là j'en ai profité et puis j'ai pris celui-ci du fait que j'avais pris la collection et que même si je n'y voyais pas une utilisation première au début je me dis que je l'aime quand même bien et pour faire un album petite fille je trouve ça quand même relativement très très mignon et comme je scrape beaucoup de photos de mon fils mais aussi beaucoup de photos de la petite puce de ma copine bah du coup voilà je trouvais ça mignon donc lui il était à 15 et lui il était à 13 et je lui ai pris deux niveaux donc j'ai pris alors je ne vous ai pas dit non plus chez Amélie j'avais pris un petit tampon en poule que j'ai payé je crois 4 euros et en fait Isabelle il lui plaisait énormément et il n'y en avait plus qu'un puisque c'était un voilà et donc je l'ai offert à Isabelle donc je ne peux pas vous le montrer parce que il est parti et puis dans la boutique de Caroline je lui avais je lui avais pris aussi en déstockage deux niveaux donc j'avais pris celui-ci le allemand de sugar allemande et j'avais pris le grey mist donc lui c'est un jewel et lui c'est un cristal c'est à dire que lui le gris il est transparent et lui il est opaque donc je lui avais pris ça donc 3 euros 10 moins 50% ça faisait donc 1 euro 55 oui et en fait sur la bulle à scrap j'avais racheté le même parce que celui-ci me faisait envie mais je ne me rappelais plus que j'avais commandé chez Scraponcet donc je l'ai offert à Isabelle donc chez la bulle on va dire que j'ai pris ces deux là donc j'ai pris celui que je viens vous montrer et j'ai pris celui-ci qui s'appelle Shimmering Rose et c'est un rose bonbon irisé voilà et donc je les ai payés je crois 3 euros il n'y a plus les prix dessus mais je crois que c'est ça chez Sylvie et j'en ai repris trois autres alors ceux-là je ne les ai pas eus chez Sylvie parce qu'il y avait certaines couleurs qu'il n'y avait pas je les ai eus sur Carglass je crois une autre boutique ou une autre boutique à côté de Carglass et je n'ai pas trop fait gaffe c'était quand on allait partir donc j'ai pris le Autumn Red qui est un rouge un peu lit de vin qui est très très beau et c'est des couleurs qui me manquaient je n'avais pas trop et j'aime beaucoup mes FDECO mais je vous avoue que les couleurs au final il y a un superbe panel de couleurs chez FDECO mais il y a des couleurs qu'il n'y a pas et du coup parfois je suis un petit peu embêtée parce que c'est pas c'est des détails c'est des dots ça ne demande pas non plus mais voilà j'aime bien avoir des couleurs qui correspondent et j'ai tous ceux de chez FDECO donc je sais pertinemment que si je ne l'ai pas c'est qu'il n'existe pas donc je complète un petit peu avec mes nouveaux vous ne voyez pas mais j'ai complété un petit peu ma gamme de vert j'ai complété un petit peu ma gamme de bleu j'ai complété ma gamme de gris et ma gamme de rose voilà parce que ça chez FDECO il n'y avait pas trop surtout les bleus les bleus chez FDECO ça manque un peu mais je les aime beaucoup quand même donc j'ai pris le Oyster Grey donc le gris huître qui lui est un cristal donc un un opaque voilà et je me dis que je peux jouer en fait avec le Jewel et le opaque et j'ai pris celui-là qui est un peu accessoire parce que parce que quand même c'est un glitter drop donc c'est avec des paillettes et en fait il est rose avec plein de petites paillettes alors comme de bonne habitude les paillettes on ne les voit pas à la caméra mais je peux vous jurer qu'il brille vraiment beaucoup je vais essayer de faire mon petit mon petit point sur le dessus et je ne sais pas si vous allez voir quelque chose parce que comme je les vois du dessus moi et c'est pour ça que ça m'embête quand il n'y a pas le petit strass parce que je ne peux pas le faire ce n'est pas le fait d'avoir le strass je ne peux pas le faire en fait la petite bille pour connaître la couleur ça ne se voit pas des masses mais il est très 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 pailleté et très irisé sur fond rose saumon voilà voli volou j'en mets un il y en a deux qui tombent c'est pratique voilà donc ensuite toujours sur Kerglas je me suis pris un basique un basique un basique en fait je vais vous montrer je ne vous mens pas ce set ce die on l'a l'asso et je me suis faite parce que je ne le trouvais plus une collection voilà de découpes esperluettes parce que c'est un die que j'utilise énormément voilà je me suis fait toute une série d'esperluettes comme ça et en fait je n'ai jamais la bonne couleur le bon papier la bonne donc ça m'a un petit peu ça me gonfle relativement souvent et là je ne le trouvais plus et je l'ai trouvé sur le stand je crois que c'est Kerglas ou à côté je ne sais plus et donc je me le suis pris parce que je me suis dit ça c'est quelque chose que j'utilise tout le temps et que je n'ai pas et c'est ballot donc c'est la grande esperluette et elle était à 9 euros voilà 8,99 ensuite je suis allée chez alors dans une petite boutique alors aurais-je perdu une partie de mon butin je ne crois pas donc c'était Scraperlipopette je crois ouais je crois que c'est ça et en fait il y avait un bac avec du déstockage donc je me suis concentrée dessus et je me suis pris ce petit enfant de chez je recommence Lesias Garda que je n'avais pas donc c'est deux petits feuillages comme ça et ce qui est bien c'est que il y a de la gauche vers la droite et de la droite vers la gauche donc ça c'est j'aime bien parce que ça permet de l'utiliser dans un album d'un côté ou d'un autre selon comment on fait notre composition et je trouve ça pas bête du tout donc voilà 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 et donc il était à 9,68 j'ai trouvé ça horriblement cher 9,68 pour ça sachant que c'est le prix d'une grande planche donc je sais pas si c'était une erreur pas une erreur enfin bref mais il y avait moins 50% donc du coup c'était on va dire un petit peu moins de 5€ et j'ai hésité et je l'ai pris quand même parce que je me suis dit que ça quand même des feuillages comme ça c'était pas mal non plus et Lesias Garda même si les temps fonds sont jaunis c'est une bonne marque et ça complète un peu mes planches de Chou & Flower qui ont des feuillages pour le coup très gros alors que d'habitude c'est tout petit donc voilà puis après tout j'ai pas besoin de me justifier donc on fera de ça ensuite j'ai pris un color bloom comme ça donc ça j'ai vu Isabelle me regarder avec des yeux elle savait pas ce que c'était elle le connaissait pas donc il est déjà monté celui-là d'habitude en fait vous avez le flacon et le pistolet dans le flacon mais celui-ci était déjà monté donc la couleur c'est donc il est plein la couleur c'est Precious Stone ouais et donc vous enlevez la petite bague comme ça qui est en dessous pour bloquer le pistolet et ça vous permet d'être sûr qu'on appuie pas dessus et ça pour le petit gnome qui rôde un petit peu dans les parages c'est bien pratique parce que ça c'est le genre de truc qui voilà et mon amoureux m'a fait des rails avec mes mes encres en spray j'en ai 1 2 3 4 5 6 j'en ai 6 à la filée et j'en ai pas assez là j'ai plus de place celui-là c'est celui de trop donc c'est pas grave c'est les rails de chez Action qu'il y avait pendant un moment je crois que quand ils vont en ressortir j'en rachèterai pour en remettre une tout en haut tant pis je prendrai une chaise pour aller les chercher mais ça va être mieux que de les voir traîner et puis j'ai pris donc ça c'était 7 euros moins 50% donc ça faisait 3,50 c'était pas très cher et puis j'ai pris ce cette plaque d'embossage en fait c'est un globe avec du feuillage à l'intérieur je l'ai trouvé très très beau et il était à 5 euros moins 50% donc ça le faisait à 2,50 euros alors attendez je suis un peu neune il est là le motif donc voilà ça j'ai bien aimé donc je me le suis pris ensuite j'ai craqué sur 2 planches de tampon de chez Marie-Hélène Geffray donc c'est Lilou je craque pas toujours sur ces collections on en a un petit peu parlé parce que parfois je trouve ça trop géométrique ou trop basique pour moi et en fait moi j'ai du mal à scraper tout ce qui est trop basique et tout ce qui est trop chargé donc il faut suivre mais ces 2 planches là je les attendais pour finir mon projet de croque en plus donc j'ai pris celle-ci donc c'est la nouvelle collection qui s'appelle Portes Bonheur donc j'ai pris celle-ci avec des portes voilà je trouvais ça hyper original c'est pas quelque chose qu'on a régulièrement et il y a plein 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 de textes et ça c'est vachement bien et puis bon il y a les petits mousquetons etc ça ça peut servir mais c'est pas principalement pour ça que je l'ai pris et donc au niveau des textes on a l'origine de toute joie en ce monde est la quête du bonheur d'autrui du bonheur et rien d'autre la vie est faite de petits bonheurs il n'y a pas de clé pour le bonheur la porte est toujours ouverte et en bas c'est de bonheur et de bonne humeur j'ai trouvé ça mais tellement drôle que je me le suis pris et j'ai pris celui-ci aussi c'est bonheur toute petite chose fragile que l'on grignote assis par terre au soleil les choses simples sont souvent les plus belles ici et maintenant tel est le secret du bonheur tout le bonheur du monde est dans l'inattendu ne cherche pas le bonheur crée-le le plaisir se ramasse la joie se cueille le bonheur se cultive bonheur tout simplement et le bonheur n'est pas la destination mais l'art de voyager et puis vous avez un petit tampon de fond qu'on peut mettre pour faire un fond voilà donc lui ça veut forcément dire positionneur si on veut le le compléter ou alors il faut vraiment avoir l'oeil donc voilà donc ça je crois que c'était 14 euros la planche j'ai dû en avoir pour 28 euros et quelques donc voilà donc ça 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 fait partie des coups de coeur et donc là pour le coup je me fais un peu plaisir c'est pas tout le temps après je suis allée chez Universe Trap donc alors les patrons d'Universe Trap moi je les adore ils sont tellement gentils et en plus de ça ma copine elle a gagné le lot à 150 euros chez eux et je suis trop contente voilà donc je me suis repris des encres Versa Clair enfin Versa Fine Clair parce que je les adore c'est mes chouchous ça vraiment je me suis pris la rose charmant je me suis pris la brise chaude que j'ai déjà mais ça c'est pour mon atelier voilà pour en avoir une deuxième j'ai pris la beau bleu qui est un bleu vraiment bleu 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 roi j'ai pris la Chianti qui est un aubergine on va dire j'ai pris la Chandorée et j'ai pris la Monarch qui est un violet très foncé voilà un peu cassis donc ça complète ma petite collection de Versa Fine Clair parce que je commence à en avoir beaucoup je crois qu'il me manque trois couleurs et c'est des couleurs voilà qui me disent rien donc je ne sais pas si je les achèterai mais toujours est-il que voilà et puis en termes de tampons j'ai pris alors j'étais raisonnable mais en même temps je commence à avoir une collection relativement importante j'ai pris ces petits tampons là portrait photographie shooting clic clac des petites étiquettes et j'ai payé 3,95 j'ai pris ça c'est ma copine Nathalie qui m'a donné envie parce qu'elle l'a acheté il n'y a pas longtemps et j'ai dit il est très beau le mur de briques comme ça donc lui il était à 7,95 et puis j'ai pris cette petite esperluette fleurie trop mignonne qui elle était à 3 euros voilà et d'habitude je vais fouiner dans la petite tour des promotions qu'ils mettent au bout du stand et là elle n'y était pas donc qu'à cela ne tienne j'ai pris quand même ensuite je me suis un petit peu lâchée sur les les dyes de chez Sagaposcrap voilà parce que je me rends compte que je les aime beaucoup mine de rien pas tous mais certains et j'ai pris celui-ci qui s'appelle De Cadre alors pour info ils étaient à moins 40% sur le salon et encore sur internet je crois donc j'ai pris celui-ci qui est immense vous voyez la taille qui s'appelle Souch j'ai pris celui-ci que j'avais repéré depuis longtemps qui s'appelle L'Escalove voilà donc c'est un petit escalier avec les lettres Love j'ai pris un petit basique comme ça photographie parfaite j'ai déjà ce style de taille mais je me dis que ça change un petit peu et j'ai pris celui-ci qui s'appelle Sous Cloche c'est deux petites maisons d'oiseaux dans une petite cloche voilà et celui-ci c'était un petit craquage voilà je trouvais qu'il était pas très très cher il m'est revenu à 3 euros je crois donc donc voilà ça c'était un petit tag qui était avec ma planche d'étiquette l'encre et l'image dans ma petite enveloppe cadeau là et puis spécial dédicace à Patricia voilà j'ai pris des plaques aimantées j'en ai repris 6 paquets je crois 6 paquets donc ça me fait 30 plaques aimantées et donc avec 30 plaques aimantées je fais 15 15 plaques de daille donc vous voyez je vais quand même assez loin d'ici que j'en remplisse 15 là même si ça va vite et alors ils ont un pouvoir magnétique assez énorme et donc après je vais vous montrer ah oui j'ai trouvé ça aussi je ne l'ai pas montré dans le bac chez Scraperly Poppet à moins 50% il y avait ça c'est des shimmer powder de chez Nouveau et Anne-Lise B dans ses créations les utilise parfois et je me suis dit que pour faire des fonds ça pouvait être sympa et j'avais envie d'essayer donc j'en ai pris qu'un seul et c'est la couleur violet brocade voilà je me suis dit pour essayer ça peut être sympa donc alors je vais essayer de trier un petit peu hop et là parce que j'ai pris du scrap mousset j'ai pris du alors je me suis un petit peu pris de Sagapo scrap aussi il y avait longtemps et il y avait 2-3 petites nouveautés qui me plaisaient bien même si je vous un amour au produit de Caroline il y avait 2-3 embellissements de chez Sagapo qui me faisaient bien mon vie pour des projets que j'ai à faire donc voilà donc on va commencer par je finirai en beauté par scrap mousset donc chez Sagapo j'ai pris cette verrière à 1,20€ ensuite il y avait il faisait des lots en fait c'était par 5 ça devait être les 5-8€ je crois ou un truc comme ça enfin je ne sais pas donc j'ai pris les petites cloches comme ça avec les petits cactus les petites plantes normalement c'est très fin c'est parce que c'est assez vide en fait j'ai pris les petites plumes comme ça et celui-là je me demande si je ne l'avais pas déjà pris donc j'aurais pas pu l'utiliser j'ai pris le vacances à la montagne comme ça j'ai pris l'arrosoir comme ceci le note de musique avec la couronne autour un autre petit truc à succulente cette petite gerbe de fleurs celui-ci je l'ai trouvé super joli c'est une ampoule avec des feuillages et des fleurs dedans il est très très beau le petit casse-noisette donc ça il est très très beau donc petite dédicace à Anne-Lise ensuite le secret c'est l'amour alors comme dirait Isabelle celui-là il dégouline mais voilà je l'ai trouvé mignon et 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 alors ceux-là on est arrivé avec Isabelle ça devait faire trois quarts d'heure que le salon était ouvert les gens se les arrachaient c'était il partait mais comme des petits pains et moi j'ai juste eu le temps d'en attraper un ma copine il en restait un je lui ai dit prends-le tout de suite maintenant prends-le elle l'a pris et Jojo qui est notre copine de l'assaut Joël que j'adore ma Jojo elle a voulu en prendre un il n'y en avait plus donc c'est une horloge comme ça hyper détaillée avec des fleurs là il est juste magnifique celui-là donc voilà mon petit cracage et chez Caroline j'ai refait un petit plein mais léger alors il y en a qu'elle m'a offert il y en a que j'ai acheté en même temps ils sont tellement gentils je vais juste essayer de les de les trier un petit peu pour essayer de vous montrer ce qui est nouveau et ce qui n'est pas nouveau hop 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 ça c'est nouveau 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 ça c'est pas du tout nouveau ça non plus ça oui hop et ça c'est pas nouveau donc je vais commencer avec ce qui n'est pas nouveau et je finirai avec les nouveautés donc bon je me suis repris un basique c'est le toi et moi version blanc donc lui il est à 2 euros et j'adore cette découpe là je l'adore je l'ai déjà utilisé en rose gold et je ne l'avais pas en blanc j'ai pris le petit secret voilà cette toute petite découpe à 0,70 j'ai pris à 0,50 le moment tout basique à 0,80 le édition limitée à 0,90 le haut coeur de l'automne j'anticipe un peu escapade nature à 1 euro il est très beau aussi celui-là douceur d'automne heureux ensemble pose bucolique alors il y en a que j'ai déjà utilisé et que je n'avais plus shooting photo mais moi ce qui me plaît c'est les typographies et la qualité du bois parce qu'il est souple et à la fois très résistant 1 euro j'ai pris moment de douceur et vivre le moment présent 0,90 voilà et donc dans les nouveautés qu'elle m'a donné Caroline parce qu'elle savait qu'elle allait me voir sur le salon donc elle ne me les a pas envoyées j'ai eu celui-ci qu'elle avait c'est une nouveauté mais qu'elle n'avait pas encore pu mettre sur le site je crois où elle m'a expliqué qu'elle n'avait pas pu le faire c'est le hiver blanc donc ça c'est cool parce que pour un album ski etc il va très bien aller et après elle a sorti des petits sachets comme ça alors je n'ai pas les prix parce qu'elle m'a donné les sachets il n'y avait pas les prix étant donné que c'était mon petit colis d'été donc là je ne pourrais pas vous donner les prix c'est ballot mais n'hésitez pas à aller sur le site ça vous fera une bonne excuse pour y aller y faire un tour donc il y a les petits trucs comme ça que maintenant je sais comment ça s'appelle c'est des géotags donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 7, 8, 9, 10 il y en a 10 dans chaque paquet ce sont des petits géotags noirs et j'adore ça j'adore je trouve ça tellement kiki là avec le fond de mon mur vous allez voir voilà en noir des petites flippettes comme ça un petit peu épaisse elle les faisait déjà en bois et là elle les a fait en plastique en acrylique cherchez le mot donc voilà vous en avez 5 dans chaque petit paquet et elle a fait des toutes petites toutes petites esperluettes comme ça voilà et donc là pareil vous en avez 5 et alors elle m'a demandé de choisir un petit un petit gris gris d'album donc ça je vais l'ouvrir pour vous le montrer parce que c'est tellement mignon que franchement donc ça ça va aller sur mon album d'hiver c'est sûr sûr et certain à 2 euros 70 c'est un petit gris gris avec un petit charme comme ça là un petit porte bijoux là et il y a deux petits flocons en dessous et c'est moi j'ai pris l'étoile enfin le flocon il y a aussi des petits sapins il y a plusieurs petits trucs comme ça c'est tellement cute c'est tellement joli et il y a même un petit charme étoile là enfin je trouve ça tellement fin Caroline elle a un goût là dessus voilà je suis tellement contente de faire partie de son équipe tellement 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 voilà tading trop mignon et vous avez les deux petits flocons donc un blanc et un translucide toc c'est pareil au moment de Noël elle avait fait c'était trop j'avais trouvé ça tellement génial elle avait fait des boules de Noël en fait en découpe avec le prénom qu'on voulait dedans c'était juste à tomber par terre alors avant de vous montrer le reste là elle a sorti des étiquettes comme ça donc moi j'ai eu celle-ci donc il y en a deux ronds des trois rectangulaires et donc il y a mon idéal dans tes yeux je t'aime mon coeur mon amour avec du poil autour non il n'y a pas avec le poil autour voilà et elle m'a offert les dernières petites nouveautés donc ce sont des petites étiquettes qui sont quand même relativement grandes et vous avez des gravures en fait dessus sur le même procédé que les petits animaux que je vous avais déjà montré qui sont des nouveautés de Noël donc là vous avez zoom insolite en plein vous ne trompez pas quand vous les commandez ici il y a cliché parfait et après c'est que du perforé que j'ai eu donc voilà ce que j'appelle perforé en fait vous avez deux petits trous de chaque côté pour pouvoir passer des fils ou mettre des brades ou intégrer ça dans quelque chose donc ça c'est au choix je crois que chaque modèle existe en version pleine et en version perforée donc là c'est photo unique petit détail scoop en images et photo préférée voilà donc ça j'étais super contente qu'elle me les offre parce qu'il m'avait fait de l'oeil quand je les avais vus sur le site et j'ai vraiment très très hâte de les utiliser donc voilà pour la petite info je l'ai sous les yeux donc je vais vous le montrer vous savez la technique que je me suis un peu appropriée où je mets de la poudre à embosser et je compte jusqu'à 3 et après je mets du foil voilà ce que ça peut donner sur des embellissements scrap moussé de plus près ça rend juste trop trop bien voilà alors le foil c'est pas évident de le voir mais voilà donc moi j'adore 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 voilà mon petit haul est terminé il a quand même duré 44 minutes ça fait 3 quarts d'heure qu'on bavache que je bavache en l'occurrence je vous dis il y a plein de choses d'utiles voilà 2-3 petits craquages dans l'ensemble oui j'ai un petit peu craqué mais je m'attendais à pire quand même voilà donc sur ce je vous fais plein d'énormes bisous ça m'a trop fait plaisir toutes ces petites abonnées qui sont venus me voir en me disant coucou je vous suis sur Facebook enfin sur Youtube voilà dans ces cas là je reste un peu figée qu'est-ce que je dis parce que moi vous me connaissez mais je vous connais pas et du coup maintenant ça me permet des fois quand on a le temps de discuter un peu de mettre des visages sur des noms voilà et ça crée de belles amitiés comme par exemple j'étais ultra contente alors j'ai vu Patou au salon vite fait parce qu'on s'est croisé à l'arrivée un petit peu plus tard elle était avec Weedy et puis on faisait chacun notre tour et j'ai l'impression qu'en fait on a tourné dans le sens inverse du salon donc on s'est croisé 2-3 fois donc voilà ma Patou et puis j'ai vu Elisabeth Goulpeau aussi j'étais contente j'adore Elisabeth et puis ben voilà j'ai rencontré plein plein de monde des personnes qui viendront bientôt à l'atelier et ça fait plaisir de voir leur enthousiasme ça fait vraiment très très plaisir je vous le dis parce que je sais qu'elles regardent de temps à autre et puis ben voilà sur ce cette fois-ci je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt parce que moi là il faut que je range et j'ai plein de choses merveilleuses à faire donc ça va être trop cool gros bisous 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 à très bientôt bye bye